Ils ont reçu leur chèque pour passer les bons vieux jours, n'est-ce pas, après avoir rendu des lois au service à la nation. Professeur Mbata, revenons sur le sujet du jour. Vous avez donc initié des propositions de loi sur la première sur les héros nationaux, n'est-ce pas, et la deuxième pour l'Ordre national du Léopard. Je voudrais savoir quelle est la différence qu'il y a entre les deux propositions de loi que vous avez initiées et l'Ordre national des héros nationaux, Kabila Lumumba. Quelles propositions viennent-elles remplacer cet ordre qui existe déjà ou bien compléter ? C'est plusieurs questions à la fois. Disons d'abord une chose, je vous ai vu vous-même corriger tout à l'heure qu'il s'agit des propositions de loi. Il y a une différence entre propositions de loi et projets de loi. Quand une initiative législative émane du gouvernement, on l'appelle en droit constitutionnel, c'est un projet de loi, quand ça vient du gouvernement. Et ici nous parlons d'une proposition de loi. Une proposition de loi, c'est une initiative législative qui émane d'un parlementaire, c'est-à-dire d'un député national ou du Sénat. Il y a donc cette différence-là entre propositions de loi et projets de loi. Vous l'avez dit tout à l'heure, il s'agit, on me l'a dit, c'est une première, et c'est une première dans l'histoire de notre pays. Ça n'arrive pas toujours. Et qu'un membre du bureau, je suis membre du bureau, vous me l'avez présenté, je suis député, donc un état membre du bureau, j'ai également le droit de prendre des initiatives législatives. C'est ce que j'ai fait. Je ne l'ai fait pas seulement pour ces deux textes. Je suis également l'auteur de la proposition de loi sur l'abolition de la peine de mort, qui n'est pas encore passée. Revenons sur ces deux textes. Donc, pour la première fois, on a tendance à croire que les membres du bureau sont juste là pour officier. Non, nous sommes des députés comme les autres. C'est ainsi que j'ai initié ces deux textes. Que ces deux textes, donc, aient été initiés par un même député, un membre du bureau de l'Assemblée nationale. Qui vous êtes ? Que je suis. Adopté le même jour, au cours d'une même session, j'ai entendu des gens du conseil, la première fois dans l'histoire, depuis que nous sommes indépendants, depuis 60, mais je ne suis pas encore sûr. Parce qu'il faut faire la recherche. Ça n'arrive pas toujours. Donc, je suis très heureux. J'en profite pour remercier vivement les collègues députés nationaux, les membres de la Commission politique, administrative et juridique. Parce que les propositions sont passées par là, ce n'était pas si facile. Ça a pris du temps pour que cela soit examiné. Les détections sont examinées au niveau de la Commission politique, juridique et administrative. Donc, je remercie l'ensemble des députés nationaux. Je remercie le bureau de l'Assemblée nationale, présidé par l'honorable Christophe Vossovo-Germain. Ce n'est pas parce que vous êtes vice-président que ces deux textes ont été votés avec beaucoup plus de facilité. Ce n'est pas des facilités. Parce que vous êtes membre du bureau. Les deux textes qui passent le même jour. D'abord, comment les textes arrivent à ce stade-là ? Vous faites des propositions de loi. On les soumet au bureau d'études. Nous avons un bureau d'études. Et si le bureau d'études estime que les deux textes sont conformes à la Constitution, il doit passer le bureau d'études et mettre un avis favorable. Mes textes sont passés par là. Le bureau d'études, nous avons certains de nos maires juristes qui travaillent. Ils ont donné un avis. Le bureau de l'Assemblée nationale a programmé. Je suis allé défendre moi-même ces deux textes de loi. Et puis, on a jugé qu'ils étaient recevables. On les a renvoyés à la Commission politique, juridique et administrative. On est revenus en plénière. Il y a eu des amendements. Et dans le cadre de l'EFSS, il n'y a même pas eu d'amendement. Et après, l'Assemblée nationale souveraine a jugé bon. Elle a une écrasante majorité. Je dois dire, pour le premier test, la proposition de loi pour températion de l'ordre des rônes nationaux, c'était 341 voix, 341 voix, s'il vous plaît, pour, 3 abstentions et 2 contre. Sur les 346 députés nationaux présents dans la salle ? 341 votes. Bon, pour le texte sur l'ordre national du Léopard, c'était un vote en plus, 342 sur 346, et 3 abstentions et un vote contre. Professeur André Mbata, nous allons voir cela en image, comment s'est déroulé le vote à l'Assemblée nationale, le vote de la proposition de loi sur les rônes nationaux et l'ordre national du Léopard, dans un commentaire de Robert Lachisense. Le vote de l'Assemblée nationale s'accorde plus de temps répit. Les plénières se succèdent à un rythme accéléré. Mardi 7 novembre 2023, sous la houlette de Christophe Mbosokodiapuanga, président de la Chambre basse du Parlement, les élus nationaux se sont retrouvés dans la salle des congrès du Palais du Peuple pour examiner et voter deux propositions de loi, la première sur l'ordre national des héros nationaux et la seconde sur l'ordre national des Léopards. Initiative législative d'André Mbata, Betoukoumissou, Mangou, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ce sont des Congolais qui auront rendu des services héroïques à la nation pour l'indépendance du pays. Ces personnalités qui ont lutté d'une façon particulière et extraordinaire pour l'indépendance du pays pourront être élevées à la dignité des héros nationaux. Deuxième catégorie, ce sont des personnalités qui sont battues pour l'instauration et la consolidation de l'état des droits démocratiques dans notre pays. Et vous voyez, lorsque vous considérez la lutte héroïque menée par des personnalités comme Étienne Tisekedi, Étienne Tisekedi figure carrément dans cette tranche-là des personnalités qui, d'une façon particulière dans notre histoire, se sont battues, se sont sacrifiées, ils ont sacrifié leur vie pour l'avènement ou la consolidation d'un état des droits démocratiques. Je pense qu'une personnalité comme Étienne Tisekedi devrait être élevée à la dignité de héros national. Ces deux lois ont été soumises au vote nominal à l'issue duquel, sur 346 députés ayant pris part à la plénière, 341 ont répondu oui à la proposition de loi sur l'ordre national des héros nationaux, trois ont voté non et deux députés se sont abstenus. Pour ce qui est de la proposition de loi sur l'ordre national des Léopards, 342 députés ont voté oui, trois ont répondu non et un s'est abstenu. Après ces votes en plénière, ces deux tests de loi seront renvoyés au Sénat pour seconde lecture. Merci Robert Ndaïe qui a travaillé dans ce reportage. Professeur André Mbata, il faut quand même le souligner, vous êtes cadre de l'UDPES, n'est-ce pas ? Une certaine opinion estime que c'est parce que vous êtes cadre de l'UDPES que vous avez initié ces propositions de loi et pour permettre l'admission de feu Etienne Tshisekédu à Moulumba dans cet ordre national des Léopards ou des héros nationaux. Bon, je dois d'abord dire toute la joie que j'ai ressentie qui était la mienne. C'est-à-dire entrer dans l'histoire comme quelqu'un ayant proposé ces deux textes, honorer les héros, c'est tout. J'ai vraiment la plus grande joie, j'ai ressenti la plus grande joie en voyant l'Assemblée nationale adopter ces deux textes de loi. Parce que c'est vraiment très important. C'est très important pourquoi ? Grandes sont les nations qui ont des héros. Et grandes sont les nations qui honorent leurs héros. Une nation qui n'a pas de héros, qui n'a pas de modèle, qui n'inspire pas, c'est une nation, ce n'est pas une grande nation. Et lorsque vous voyez le préambule de notre Constitution, nous, peuple congolais, animés par une volonté commune de bâtir au Code de l'Afrique un État de droit et une nation puissante et prospère, cette nation ne peut qu'avoir ses héros. Et je rappelle que vous êtes professeur des droits et constitutionnalistes en même temps. Je suis professeur extraordinaire et professeur en même temps. Je dois dire ceci, c'est très important que la nation honore ses héros. Je crois peut-être que le morceau n'a pas donné toute la déclaration que j'ai faite. En fait, les conditions, il n'y a pas qu'Étienne Tisekedi. Non, il y a les conditions. Mais ça se rend compte, dans les réseaux sociaux, on dit que c'est plus pour admettre Étienne Tisekedi ou Amouloumba, d'heureuse mémoire, les sphinxes, délimiter pour reconnaître tout ce qu'il a fait comme travail dans la lutte pour l'établissement d'un État de droit, de la démocratie, que vous avez initié ces propositions de loi, pendant qu'il y a l'ordre national des héros, Kabila Loumoumba, qui existe. Je vais le dire, mais disons une chose, une télévision comme la vôtre, où un procès des universités ne viendra pas devant les médias pour commenter les réseaux sociaux, pour commenter sur les TikTok, le langage de Facebook, de TikTok, ça, c'est du pas de la nature des procès des universités. Et je dois dire tout simplement ceci, qu'il faut les conditions, vous les avez énumérées, c'est que l'ordre des héros nationaux doit être reconnu, devrait être reconnu à toutes ces personnalités qui ont rendu des services héroïques à la nation, héroïques extraordinaires, des hommes ou des femmes, des militaires ou des civils, qui ont rendu des services héroïques. Et ceux-là, et les conditions sont mentionnées, ceux qui auront lutté pour l'indépendance. Et là, on n'a pas dit, j'ai parlé de Kim Pavita. À titre posthume, cette dame, notre jeune d'Arc, Kim Pavita pourrait, à titre posthume, être élevé, recevoir, dessiner la dignité des héros nationales. J'ai parlé nommément du prophète Simon Kimbangu. Le prophète Simon Kimbangu, l'un des pères de l'indépendance. Ce catéchiste protestant qu'on voit à Tessville, qui fait des miracles, qui vous dit que Dieu est noir, que l'homme noir a sa dignité, qu'il se bat contre vents et marées pour asseoir notre dignité, Simon Kimbangu est l'une de ses personnalités qui mérite d'être élevée à la dignité des héros nationales. Je ne suis pas encore à du veille. Non, non, Jérôme, je vais vous retourner la parole. Puisque vous parlez de Simon Kimbangu, mais il faut savoir, le gouvernement de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo a reconnu son combat en consacrant la date du 4 juin, je pense, dédiée au combat de 6 avril, pardon, la date du 6 avril dédiée au combat de Simon Kimbangu. Et ça a été repris sur les dates nationales à célébrer au pays. Mais je vous l'ai dit au départ, je vous l'ai dit que ces propositions de loi n'étaient possibles. Vous ne les avez pas vues sur l'ancien régime. Non, ces textes sont possibles parce qu'ils rentrent dans une seule vision, dans une vision, celle du président Félix Antoine de Tshiseké de Chilombo et la vision que nous partageons. Et vous voyez bien, un jour férié, ce n'était pas suffisant pour Simon Kimbangu. Il y avait un vide juridique. Et en fait, c'est ça. Le texte vient combler un vide juridique. Retenez par exemple que notre premier aéronational, Patrice Emerilou Mumba, on annonce, aéronational, c'était au stade le président Mobutu qui l'annonçait à l'occasion du 6e anniversaire de l'indépendance. Le 30 juin 1966, il annonce au monde que nous avons un aéronational Patrice Emerilou Mumba. Là, il voulait fédérer et avoir le monde occidental derrière lui pour les soutenir parce que la mort de Lumumba avait créé un grand tollé à son temps. Donc c'était vraiment important. Je me réjouis. Il y a quelques jours, j'étais d'ailleurs à Lodja. J'étais à Lodja sur cette terre même, sainte. Dans la province du Sankour. J'étais dans la province du Sankour. C'est de là qu'on nous vient Patrice Emerilou Mumba. Donc c'était Mobutu qui l'avait fait par un message. En 2001, Laurent Désiré Kabila devient également un aéronational mais par résolution du Parlement des Transitions. Il n'y avait pas de texte. Après avoir été franchement assassé. Comment est-ce qu'on pouvait être relevé, élevé à la dignité de héros national en République démocratique du Congo ? Il n'y avait aucun texte. Tantôt c'était un message. Tantôt c'était une résolution d'un Parlement des Transitions qui n'était même pas légitime. Il fallait donc combler le juriste. Il fallait donc combler ce vide juridique. Désormais, et j'espère que le Sénat va aller dans le même sens, désormais nous aurons un texte sur lequel quelqu'un, des personnes, des femmes et des hommes qui auront droit du service héroïque pourront être élevés à la dignité des héros nationales. Et je dis également ceci. Lorsque vous voyez l'article premier, cette dignité ne peut être reconnue qu'aux Congolais. Et ici, avec les héros nationaux, les Congolais voient un peu écrire leur histoire. Ça me rappelle un peu, c'est une phrase de la lettre de Patrice Merylou Mumba parce qu'il faut le citer, on parle des héros nationaux. Lorsqu'il écrit à sa femme, à sa femme Pauline, en 1961, avant de mourir, et lui, lorsqu'il parle des Congolais, nous écrirons notre propre histoire. Ce n'est pas une histoire de Bruxelles, une histoire qui serait écrite à Londres, à Washington ni à Paris, mais une histoire que nous écrirons à partir de notre propre terre. C'est ce que vous voulez faire aussi. C'est ce que vous voulez faire aussi par ces propositions nationales. Nous allons créer notre... On continue, en fait, à créer notre propre histoire. Et lorsqu'on dit que les héros nationaux, vous savez, directeur, ce seront les héros du peuple congolais. Parce que vous savez, vous avez parlé tout à l'heure des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux fabriquent leurs propres héros. Vous avez les héros des réseaux sociaux. Il suffit de faire des armées numériques. Quelqu'un devient un héros à cause des réseaux sociaux. Ah bon ? Les TikTok fabriquent leurs héros. Les WhatsApp, les Facebook, mais ici, mais les médias aussi fabriquent leurs héros. RFI fabrique ses propres héros. Là, vous faites allusion à qui, professeur ? Je ne fais pas des allusions. Les médias, vous le savez, fabriquent des héros. Il y a des personnes qui ne pouvaient pas être reconnues. Non. mais qui sont sorties de l'ombre à cause des médias à fabrication d'héros. Fabrication de RFI, fabrication de TV5Monde, fabrication de la Libre Belgique, fabrication de Washington. Mais pas de la RTDC. Il y a des héros. Nous n'avons pas affaire ici à des héros fabriqués. Il y en a beaucoup. Mais ici, le peuple congolais va donner au monde leurs propres héros. Et il faut dire, c'est très important ce que je devrais dire. Et j'espère que je ne l'oublie pas. Mais vous n'avez pas terminé. Sur les héros nationaux. Vous êtes arrêté à Simon Kimba. Je viens d'arriver. Je reste de peur l'idée. Les héros nationaux sont des personnalités et particulières. Souvent, ils ne sont pas aimés de leurs anciens maîtres. C'est très difficile d'être un héros national et avoir tout le tapis rouge en Occident. Non. Prenez le Mandela, par exemple. Même si c'est allé dans un autre sens. Mais Mandela était considéré comme un terroriste par Washington. En Occident, c'était un terroriste. Vous ne verrez pas un héros national. Lumumba lui-même. Il était aimé à Bruxelles. Il était aimé à Washington. Pourquoi est-ce qu'il est mort ? Prenez Laurent même de Laurent Désiré Kabila. On va parler de lui tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il devient ? Laurent Désiré Kabila. Il était aimé. Les héros nationaux, ils dépendent de leur peuple. Ils partagent les souffrances de leur peuple. Ils sont le fruit de leur peuple. Et souvent, ils ne sont pas aimés. Et lorsque vous voyez une personnalité qui vient, qui devient votre héros national, il y a le tapis rouge en Occident, tapis rouge à Bruxelles, tapis rouge à Londres, à Paris, de là, il y a un problème. Les héros nationaux, même en Inde, dont ils ne sont pas appris à la plupart du temps, aimés par leurs maîtres. Mais c'est que l'Occident, c'est la Grande-Bretagne, ne pouvait pas accepter un Gandhi qui a fait une lutte héroïque. Mais lorsque vous voyez une personnalité qui vient s'imposer, cette personnalité n'a pas la nature des héros. Donc, il faut être Congolais et là, on écrit sa propre histoire. J'ai des conditions, les personnalités qui ont contribué à l'indépendance, c'était Kimpavita, Simon Kimbangu, à sa manière, et qui n'était pas aimé par les églises traditionnelles. Et le complet contre lui, c'était... Après avoir fait beaucoup de miracles... Beaucoup. Beaucoup. Simon Kimbangu est le président de la République, Félix-Antoine, qui a eu raison de le faire. Et maintenant, en dehors d'un jour déclaré férié, il faut l'élever maintenant officiellement. Il mérite... C'est votre proposition. C'est ma proposition et je ne pense pas que le... Qui va s'opposer au Congo ? À moins qu'on ne soit pas Congolais. Bon, et en dehors de la troisième catégorie, ce sont qui auront milité pour l'instauration et la consolidation de l'état de droit démocratique. Et c'est là que vous m'avez pris. L'ARTNC m'a pris. Mais j'ai cité un cas. Etienne Tissékédi. La lutte d'Etienne Tissékédi pour la démocratie dans ce pays. Mais on ne portait pas de cravate. Je donne seulement un petit exemple. Ces cravates, vous n'en portez pas. Lui seul... Avec le débit de la perestroïka, les ventes de la perestroïka, la démocratisation... Pendant des décennies, une personnalité qui a... Il a même minimisé le pouvoir. C'est ça, le modèle. Il a minimisé le pouvoir. Il y en a qui croient que ce sont les honneurs, c'est l'argent. Il n'est même pas devenu président de la République, mais il est entré debout dans l'histoire avec les deux droits élevés. Professeur André Mbaka, voilà donc ces personnes comprendraient... D'abord, c'est pour les Congolais. Et je dois ajouter la troisième dimension. Oui, allez-y rapidement. Ceux qui auront lutté au sacrifice de leur vie pour la défense de l'intégrité territoriale, l'unité et la souveraineté nationale. Et à ce moment précis, nous sommes l'objet de la progression étrangère. Mais ces propos, ça devait également servir d'émulation. Tous ces militaires, tous ces hommes, toutes ces femmes qui se battent qui tombent dans l'intégrité du territoire national, mais ils doivent comprendre qu'il y a un nom de la nation et reconnaissante aux grands hommes du temps, vous pouvez le laisser à Paris, aux grands hommes la patrie reconnaissante. Donc ces hommes-là qui se battent au dérime de leur vie. Et le message en ce moment où nous parlons, en ce moment même où nous parlons à partir de Kinshasa, ils me suivent. Ils suivent la RTNC partout. Vous vous battez à l'est du pays, vous défendez l'intégrité du territoire national au péril de votre vie. Eh bien, vos sacrifices ne seront jamais méconnus. Et la patrie reconnaissante reconnaîtra un jour vos sacrifices et il y a des ordres pour cela. Ce sont des gens à décorer et dans tous les cas, cette agression, nous y mettrons un terme parce qu'il y a des Congolais, des femmes et des hommes déterminés à conserver le territoire, l'intégrité du territoire tel que nous l'avons hérité de nos aïeux et ces personnalités-là également méritent d'être élevées à la dignité des héros nationaux. Professeur André Mbata, des personnes qui ont marqué l'histoire, qui méritent d'être élevées à la dignité nationale, est-ce qu'il y a des avantages qui accompagnent dans votre proposition ? Est-ce qu'il y a des avantages ? C'est quel type d'avantages quand quelqu'un est élevé, même à titre posthume, au rang des héros nationaux ? Mais c'est sûr, ces personnalités-là, d'abord, l'un des articles de la justice dit que leur vie, leurs œuvres, leur lutte doit être enseignée aux générations futures et diffusée dans le cours d'éducation et la souveraineté, dans les médias, vos médias, devront diffuser, parler des hommes, de leurs luttes, de leurs œuvres. Et c'est pourquoi ? Mais nous venons d'avoir nos immortels. Les immortels, ce n'est pas seulement à Paris ou en France. Les héros nationaux sont nos immortels. On enseignera leur vie aux générations futures et Dieu seul sait combien de générations restent et quel honneur. Il n'y a pas de plus grand honneur. Et vous voyez le combat pour lequel ces gens se sont menés, les conditions. Tu ne deviens pas héros national parce que tu as amassé beaucoup d'argent. Tu ne deviens pas héros national parce que tu es commerçant. L'assaut de garder four. Non, non. Le héros national, il a consacré sa vie à une... Donc, il y avait des valeurs au-dessus de l'argent, au-dessus du pouvoir. On est même à l'image de Christ. C'est lui-là, nous sommes une nation chrétienne et croyante. Tout genou fléchi devant celui qui ne s'est pas battu pour le pouvoir. Tout genou fléchi devant celui qui n'a pas passé sa vie à amasser de l'argent, à amasser des fortunes à des personnes personnelles. C'est une parenthèse. Vous avez été au séminaire ou comment ? Je voulais savoir. Est-ce que vous avez été au grand séminaire ? Voilà le héros. Parce que chaque fois que je vous reçois, vous ne manquez pas d'évoquer certains versets bibliques, un peu comme des prêtres. Vous avez été au grand séminaire ? Et vous, vous savez, dans le préambule de notre position... Vous parlez même de l'onction royale. Tantôt, vous parlez de l'onction. Vous voulez m'amener d'une autre. Là, on parlait avec un pas, je disais, il y a quelques temps, même pour les élections. Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre et tout le monde le sait. Il a donné l'onction présidentielle à Félix, il s'est dit pour ce temps. Comment il va en donner à deux personnes ? Même si vous vous battez n'importe comment. Non, ce n'est pas encore la campagne. C'est très important. Ces gens qui donnent, Dieu donne l'onction, ils leur donnent même des provisions. Ils leur donnent même des visions. Alors que vous vous en trouvez qu'ils n'ont pas de provisions, ils n'ont pas de visions. On n'est pas là. Mais ici, c'est quelque chose de plus important qui nous anime. Héros nationaux. Et si je parlais de Christ, le premier des héros, parce que les gens aiment, nous sommes une société où l'avoir prime sur l'être. Parce que tu as quelque chose que tu vaux. On va t'appeler président. Tu deviens président parce que tu as l'argent. Quand tu n'en as pas, tu ne signifies rien. Non. Nous devons être une société où l'être prime sur l'avoir. C'est ça ce que je rappelle un peu. Vous vous rappelez ce texte de Jean-Paul Sartre ? Oui. Le philosophe français bien connu dans son livre. L'être est le néant. C'est ça. L'être est le néant. Ou bien encore, vous avez ce poème de Shakespeare. To be or not to be, that is the question. Être ou ne pas être. C'est ça la question. La question ce n'est pas d'être ou d'avoir ou de ne pas avoir. Parce qu'il y a trop de personnes qui n'ont pas trop de temps à amasser l'argent. Avoir, avoir. Et c'est faire très important. Et c'est faire. Non. Le plus important, c'est d'être. C'est pourquoi le Christ devient l'être suprême. C'est le héros des héros. Il n'a pas passé son temps à construire des immeubles, des fermes, mais vous n'en avez rien. Ça, c'est l'évangile avec un ministère des trois et demi. Donc, ce sont des valeurs et ces gens-là, c'est de la race des héros. Et en faisant ces propositions, c'est sûr de vous-même qui m'accueille aujourd'hui parce que cette émission également passera dans les générations qui viendront. Cette émission. Peut-être que je serai fait aussi héros. Bon, on vous verra. Quand les jours, les générations futures, lorsqu'il y aura des nouveaux héros, on vous verra. Et on verra absolument le professeur André Mbata annoncer les héros. et c'est quelque chose de très important. Nous aurons besoin, nous avons nos héros qu'il faut magnifier. Nous n'avons pas d'héros qui viennent de Londres, qui viennent du Japon. Nous devons avoir nos propres héros. Et là, lorsque nous avons nos propres héros, nous savons dormir sur notre propre natale. Ça me rappelle, peut-être qu'on va terminer là-bas. Oui, professeur Massari. Ça me rappelle le livre. On va arriver, le livre de Joseph Kizerbo. Là aussi, on a des héros au Burkina Faso. Le Thomas Sankara. Kizerbo disait ceci. Dans son livre, la natte des autres. Très souvent, nous dormons sur la natte des autres. Nous passons les passées des autres. Nous dormons sur les autres. Nous ne pouvons pas réfléchir autrement. Il n'y a pas eu cette remise en question dans le palais Mabika Kalanda. Non, mais avec les héros qui viennent de nous-mêmes, nous avons nos propres héros. Nous allons pouvoir désormais dormir sur nos propres nates et construire notre histoire. Et Lumumba l'annoncer. et le président Félix Zagadi Tchoulombo n'a essayé à nous redire. Nous aurons notre propre histoire de grandeur et de dignité. Je suis très content de vous parce que vous êtes professeur de droit mais vous vous intéressez aussi à la littérature africaine d'expression française. Vous parlez de Kizerbo, vous parlez d'autres... Vos émissions sont suivies en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est ça qu'il faut féliciter. Je crois que tout ce qui s'est fait au niveau de la RTNC lorsque je me suis retrouvé dernièrement à Dakar on me suivait à Dakar. J'étais à Bidjan on me suivait à Dakar. Donc, nous sommes devenus... Mais c'est Franfranou qui disait que l'Afrique à la forme la gâchette est placée ici. On ne doit pas aller du Congo et être suivi. Mais c'était le grand tam-tam d'Afrique. Et ça redévient d'ailleurs. C'était le grand tam-tam. Ça redévient avec... Donc, on pouvait le battre ici et être entendu à Ketan. On pouvait le battre à Kintasé et être entendu à Nairobi et être entendu à Oker et être entendu à Accra. Même au Nigerien nous recevons des appels. Même au Nigerien. Professeur André Mbata j'ai une petite question. Je m'en voudrais si on ne vous la pose pas. Que devient alors l'ordre national... Je reviens sous une autre forme. Si je vous ai posé cette question vous n'avez pas répondu. Que devient alors l'ordre national des rôles nationaux Kabila Lumumba ? Apparemment vos deux propositions de loi viennent pratiquement remplacer parce que vous avez dit que le premier ordre n'avait pas de soubassement juridique. Je crois que vous avez beaucoup de questions. Je ne sais pas si vous aurez le temps. Quelle différence entre ceux qui sont bénéficiaires de l'ordre national des rôles nationaux et l'ordre nation n'y a pas. Et si c'est moi qui pose des questions au professeur, réagissez rapidement. Il y a eu un débat au début lorsque j'ai présenté ces deux propositions de loi. On a dit que le président et le pauvre André Mbata n'aiment pas Lumumba. Le pauvre Mbata veut enterrer Lumumba. Le pauvre Mbata veut enterrer Laurent Désiré Kabila. C'était au début qu'on a entendu. Mais je disais quoi à l'époque ? Je disais que non Lumumba et cet texte se le dit bien. Lumumba, Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila conservent leur statut de héros national de la République démocratique du Congo. Ils conservent cette dignité-là. Et l'ordre en question reste... n'a pas été... Supprimé. Tout autre chose est supprimé. Mais Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila conservent cette dignité-là de héros nationales. Les deux sont héros nationaux dans notre pays. Et ici, il faut également dire une chose. Lorsque j'avais présenté il n'aime pas Lumumba. Il n'aime pas Laurent Désiré Kabila. J'avais dit une chose. Les héros nationaux ne vous appartiennent pas, madame. Même si vous êtes membre de la famille de Patrice Emery Lumumba. Même si vous êtes membre de la famille biologique de Laurent Désiré. Il devient le patrimoine national. Lumumba m'appartient. Laurent Désiré Kabila m'appartient. Ils appartiennent au patrimoine national. même si c'était votre oncle ou cousin. Donc, dans ce pays, on a parfois tendance à tribaliser les débats. Et c'est ça la baisse du niveau intellectuel des débats dans notre pays. On n'élève plus, on ne monte pas par la hauteur, mais on est en train de descendre. Les héros nationaux Lumumba et Kabila qui sont déjà là, ils appartiennent au patrimoine national. Ils nous appartiennent à nos tours et nous devons les honorer. Et demain, comme je l'ai dit, les Kimpavita, Simon Kimbangou, il n'appartient même pas à l'église Kimbangis. Simon Kimbangou nous appartient lorsque demain il est élevé à la dignité de héros national. Et je pense que le Sénat fera vite et le président Félix-Antoine du secrétaire du Cholombo qui adore les héros parce qu'il est lui-même un héros et nous sommes tous des héros, il n'hésitera pas dès que la loi est promulguée à élever et à avoir les avis nécessaires du Parlement pour élever Simon Kimbangou à la dignité. Et la même chose évidemment pour le Sphinx. Le Sphinx délimité et d'autres héros qui naissent. Nous avons besoin des héros pour sauvegarder ce pays. Professeur Amulabata, nous avons besoin des héros pour sauvegarder ce pays. Nous avons plus, nous sommes longuement penchés sur la première proposition des lois, notamment sur les héros nationaux. Il y a une deuxième qui, elle, concerne plus l'ordre national des léopards. Dites-nous un peu ça porte sur quoi exactement et la différence par rapport à la première. Bon, il faut dire une chose, c'est que l'ordre national du léopard existait déjà, mais il avait été supprimé. Mouboutou, il existait, il avait été supprimé par le texte auquel vous avez fait allusion et qui créait l'ordre national Kabila Lumumba. Et quelle est la différence ? La différence réside dans ceci. Héros nationaux, il doit s'agir d'actes héroïques. C'est ça. Ici, héros, ordination du léopard, ce sont des actes de sacrifices éminents. Héros nationaux, héros nationaux, il faut être congolais pour être un héros national. Congolais. Et j'ai peur que ça soit nécessairement un Congolais de père et de mère. Ah, j'allais vous poser cette question là, ce congolais, ça c'est un autre débat. Mais oui, tu ne peux pas être héros national des Américains, Oscar. Tu ne peux pas être héros national des Chinois. Mais naturaliser un héros. Non, non. D'ailleurs, le chef de l'État lui-même accord des facilités aux Congolais. Ça c'est autre chose. Nous parlons d'héros national. mais naturaliser belges ou français. Ici, nous parlons, il faut être congolais. Alors que l'ordre national du Léopard, c'est encore un grand débat être congolais. L'ordre national du Léopard, lui, on peut le conférer même aux étranges. Et même dans les conditions, les conditions sont difficiles à réunir pour être héros national. C'est-à-dire la proposition, c'est le président de la République qui va prendre une ordonnance, mais sur proposition du Parlement, des deux chambres, il doit y avoir une résolution adoptée par les deux chambres à la majorité de deux tiers. Je suis sûr que les deux tiers ne peuvent pas hésiter à voter pour Kimpa Vita. Et là, ce sont vraiment des gardes fous. Des gardes fous. Deux tiers du Parlement, ce n'est pas n'importe qui qui devient héros national. Mais ordre national du Léopard, c'est simple proposition qui vient de chanceler des ordres nationaux et même des ministres sectoriels pour les étrangers ou les Congolais résidant à l'étranger parce qu'ils vous suivent également. Nos Congolais et nos compatrières qui sont à l'étranger peuvent également devenir bénéficiaires de l'ordre national du Léopard. Un titre honorifique. Honorifique, mais il a des avantages. Il ne peut pas être possible. Honoris causa. Non, c'est différent ici. C'est différent. Donc, honoris causa, ça c'est pour les universités. C'est un peu comme le... Ce n'est même pas comme le Nobel, c'est plus. Parce que le Nobel n'est de ce n'est pas que les étrangers. Vous connaissez l'histoire des Nobels et d'autres. Donc ici, les Congolais qui nous suivent dans la diaspora, ils ont des réponses. Ce n'était pas donc... C'est en reconnaissant les services de Noumomba et de Kabila, le nord-de-sert qui reste héros nationaux. Les Congolais qui sont à l'étranger peuvent être, eux, bénéficiés, être élevés à l'ordre national du Léopard. Les chefs d'État étrangers, les Congolais, mais pour des services éminents rendus à la nation congolaise. Donc, les conditions sont différentes. Et alors, qu'est-ce que... Que deviennent-ils ? Que deviennent-elles ces personnalités qui avaient été mentionnées dans l'ordre national Kabila Lumumba ? Ils quittent l'ordre national des héros nationaux, mais on le reconnaît, ils entrent dans l'ordre national du Léopard. C'est là que vous avez des grades. Vous avez le chevalier, vous avez l'officier, le commandeur, le grand officier... Professeur, je voudrais un peu comprendre. Je voulais avoir la même compréhension que vous. Vous avez dit que l'ordre, disons, la proposition de loi des héros nationaux ne concerne que les Congolais. N'est-ce pas ? Oui. Maintenant, pour l'ordre national des Léopards, même les étrangers, n'est-ce pas ? Les étrangers peuvent être décorés. Ils peuvent être décorés. Alors, Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila, ils sont dans quelle catégorie ? Ce sont des héros nationaux. Et les premiers, le premier, c'est Patrice Emery Lumumba. Et le second, c'est Laurent Désiré Kabila. Vous savez, avec le test, dans le temps, il y avait beaucoup d'erreurs. On parlait de l'ordre national Kabila Lumumba. Alors que c'est Lumumba qui est venu avant. Alors que Kabila était l'un des disciples de Lumumba. Même à l'époque, on aurait pu... on aurait pu mettre Lumumba Kabila. Mais il n'y a pas de problème. C'est fini. Ce texte-là, dès que le texte présent sera promulgué, l'ancien texte sera abrogé. Et dans tous les cas, Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila vont rester nos héros nationaux et nous allons continuer à les honorer. avec les honorer. Donc, c'est un texte à une proposition de loi rétroactive. C'est ça. Bon, il y a des effets. Des effets ici. Je crois qu'il faut peut-être corriger ce que vous dites. Est-ce que c'est rétroactif ? Il faut que vos auditeurs comprennent le sens de rétroactif en droit congolais. Rétroactif, s'ils entendent dans le sens qu'il n'y a pas vu qu'il était mort avant, il devient éronational. S'ils l'entendent dans ce sens-là. Mais ici, il va prendre en considération ceux qui vont venir les héros. Mais même si quelqu'un était mort avant ou il était passé avant, il peut être reconnu aujourd'hui. Parce que le terme rétroactif peut porter à... Beaucoup de confusion. À beaucoup de confusion, surtout quand on n'est pas juriste. Professeur André Mbata, nous sommes en train de terminer cette émission. Là, vous expliquez vraiment la portée de ces deux propositions de loi, n'est-ce pas ? Mais je voudrais que... Parce que vous êtes vice-président, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Vous êtes secrétaire permanent de l'Union sacrée pour la nation, en même temps professeur de droit. Il y a un projet de loi sur l'ordre des sages femmes. Je voudrais voir votre commentaire. Mais avant cela, nous suivons d'abord ce reportage sur l'ordre des sages femmes qui est en train de se créer. Les élus nationaux ont réexaminé et adopté le rapport de la commission mixte politique, administrative et juridique et sociale et culturelle relatif à la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre national des sages femmes. Au cours de cette plénière, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga, a tenu informé l'assistance des délibérations sur le rapport et le texte de loi élaboré par la commission mixte PAJ et sociale et culturelle en tenant compte des observations du chef de l'État. Le député national Mota, rapporteur de la commission politique, administrative et juridique, a à cette occasion présenté la synthèse du rapport du réexamen de la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre national des sages femmes. Cette loi décèle trois griefs pour lesquels le président de la République, en vertu de l'article 137 de la Constitution du 18 février 2006, postule pour une nouvelle délibération des articles de loi précités, article 3 notamment, dans la perspective de procéder à la clarification sémantique d'un certain nombre de concepts techniques susceptibles de renforcer la lisibilité de la loi aménagée. Après réexamen de l'article 3 tel que demandé par la présidence de la République, la proposition de loi a été votée. S'agissant de l'examen et adoption de la proposition de loi, modifiant et complétant la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, une séance subséquente a été convoquée. Sur 274 honorables députés qui ont pris part au vote, 271 ont voté oui. Deux honorables députés ont voté non. Un seul honorable député a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte en séance subséquente la loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre national des sages et femmes. Le texte est renvoyé au Sénat pour un examen en seconde lecture. Pour un examen pour une seconde lecture, la proposition des lois sur la portant création de l'ordre national des sages et femmes. Votre commentaire, professeur. Nous avons adopté le texte que nous soutenons. C'est un bon texte qui va permettre aux sages et femmes de s'organiser également et de jouer de certains droits. Mais revenons un peu à l'ordre national des héros nationaux parce que ça, c'est le sommet. Il y a plusieurs ordres. L'ordre national des avocats, l'ordre national des infirmiers, des médecins, L'ordre national des héros nationaux, c'est le sommet. C'est le panthéon. Et vous m'avez présenté tout à l'heure comme secrétaire permanent de l'Union sacrée et de la nation. Et vous faites beaucoup de... Vous commencez à faire des voyages même à l'intérieur du pays. Disons ceci, même à l'extérieur, j'en fais toujours. Ici, on est du bon côté de l'histoire. C'est quel bon côté de l'histoire, professeur Mbaga ? On est du bon côté de l'histoire quand on reconnaît des Congolais et des Congolais qui ont rendu les services éreux à la nation. C'est le bon côté de l'histoire. Ah, qui n'étaient pas reconnus avant ? Mais j'ai dit, nous sommes du bon côté de l'histoire et c'est l'Union sacrée. Et quelque chose doit être précise. Nous parlons de l'autre nation d'héros, nous parlons du sacré. Les héros nationaux rentrent dans le domaine du sacré. Mais nous parlons de demi-dieux, Oscar. Ce sont des hommes qui se sont comportés comme s'ils étaient... Ils ne craignaient rien. Les Kimbangu ne craignaient rien. Ils ont posé des aspects héroïques. qui ne pouvaient pas vite à pouvoir être tués. Pour eux, ils croyaient dans un monde meilleur. Nous parlons du sacré. Lorsque vous parlez de l'Union sacrée, voilà où ça nous amène. On est dans le sacré. Les héros nationaux, ce sont des demi-dieux. Ce sont des demi-dieux. L'Union sacrée, vous parlez du sacré. Mais nous, nous ne parlons qu'au Dieu sacré. Avec Félix Antoine du Ségal du Choumonde, nous sommes de ce côté-là de ce sacré. Mais depuis le début, mais ce président-là qui, au début du mandat, vous appelle tous au stade, il s'agénie. Il prie. Dieu, je ne suis pas intelligent, donne-moi l'intelligence. Je n'ai pas la sagesse. Donne-moi la sagesse de conduire cette grande nation. Vous croyez que ce n'était pas du sacré ? Et vous croyez, lorsque vous étiez au stade, qui n'avaient pas reçu l'onction présidentielle pour un deuxième mandat ? Ah, nous nous étions là. Bon, ça, ça vient de vous. Mais le sacré, c'était là. Ça, c'est vous qui le dites. Ici, nous parlons des choses sacrées. Et je voudrais vous dire une chose. Ce sont les héros qui honorent les héros. Lorsque vous voyez cette pression, vous avez très vite accepté d'animer cette émission. C'est une autre dimension d'animer. C'est-à-dire, il y a cette dimension des héros en vous. Vous allez dire que je suis éventiliste, mais la Bible est... Non, ça ne va de l'autre. Nous sommes tous des dieux. Donc, il y a cette dimension-là de parler des héros. Ne pas parler d'autre chose. Ne pas parler de futilité. Ne pas parler des enseignants, des maçons, des commerçants, des tambourinaires, des turiféraires et d'autres. Mais parler des héros nationaux, de ces hommes, de ces femmes qui ont rendu des services héroïques à la nation. Mais ça ne fait pas du secret, du sacré. Et heureusement, et vous, et nous tous, et vous tous qui nous suivez, je suis sûr qu'il y en a beaucoup et d'autres qui viendront et dans les générations futures qui vont rentrer dans le cadre du sacré. Et avec eux, nous allons continuer à enseigner cette histoire, la lutte héroïque, les oeuvres, les actions de nos grands hommes parce que cette nation grande et puissante a ses héros, elle mérite ses héros pour vraiment s'établir au cœur du continent africain comme le moteur de la renaissance africaine dont j'ai toujours parlé. Professeur Mbata, nous sommes en train de terminer cette émission. Je sens en vous un évangéliste. Nous parlons du sacré. Merci professeur, vous parlez du sacré, justement, vous parlez du sacré. Et nous parlons des héros nationaux. Je voudrais savoir peut-être pour terminer cette émission, pour être héros, faut-il être très vivant ou c'est seulement après un titre posthume ? Ici, le texte innove. Innove, c'est que dans des conditions particulières, j'ai vu un article qui est adopté par l'Assemblée, quelqu'un dans sa vie peut être héros. Tout dépendra, évidemment, de ce que l'Assemblée va décider. Supposons, on veut détruire toute la nation. Toute cette nation, un homme s'élève, lui seul, sauve toute la République. Le Parlement va juger. Le Parlement va juger. Donc, il y aura des héros vivants et même des héros à titre possible. Tout dépend de la condition, il y a des conditions draconiennes. Est-ce que les deux tiers vont se prononcer sur ce cas ? Il ne suffit pas de le tomber. Non. Mais ce qui est important ici, c'est que nous allons, je reprends ce que je dis, grandes sont les nations qui ont des héros et nous devons, ça c'est très important, Oscar, même si vous n'avez pas beaucoup de temps, nous devons avoir une nation qui honore les siens. Nous sommes parfois une nation où quelqu'un fait du bien, on le rabaisse. Nous sommes une nation où quelqu'un s'élève, au lieu de s'élever avec lui, au lieu d'acclamer, on dit, celui-là c'est qui ? Qu'est-ce qu'il vient faire ? Pour qui il se prend ? Nous sommes parfois une nation des jaloux, des gens qui se combattent à tout moment. dans nos services, là partout où vous travaillez, s'il fait quelque chose de bien, au lieu de le louer, on ne le loue pas, au contraire, non, nous devons être cette grande nation, c'est l'un des objectifs de la loi, nous devons être cette grande nation qui reconnaît les siens. Même si c'est quelqu'un d'autre, même si c'est votre voisin, même si c'est un autre, on ne voit pas au-delà de la tribu. Vous voyez ces hommes, les Tshisekedi, les Kimba Vita, les Kimba, c'est au-delà de la tribu. Au lieu de l'étenir, nous devons être continuons à réfléchir sur la tribu, sur l'ethnie, comme on le verra, et bientôt aux élections, non. Une nation puissante et prospère, c'est une nation qui se construit sur base des valeurs et des principes qui ont animé la lutte des héros nationaux. Professeur Mbata, c'est par ces termes, cette invitation, cette interpellation, justement, que nous bouclons cette émission, à moins que vous ayez un petit mot à dire, parce que deux propositions de loi défendues le même jour, un député national que vous êtes, n'est-ce pas, et membre du bureau, et ça a été voté à l'écrasante majorité. Un petit mot pour ceux qui nous suivent en 30 secondes seulement. Bon, je suis heureux, il semble que c'est pour la première fois depuis le temps, je sais, c'est ça, depuis qu'on a un Parlement. Mais là, ce n'est pas le plus important. La lutte, ce n'est pas à moi-même que je voulais la rendre. La gloire, l'honneur, c'est aux héros nationaux. Je voudrais inviter donc notre peuple à s'approprier le combat de nos héros nationaux, à s'approprier de leur lutte, de leurs œuvres, ces femmes, ces hommes qui ont lutté au-delà de la tribu, au-delà de la province, au-delà de la langue, qui se sont battus pour ce pays. Et à ceux-là qui sont au front, ils savent que le chemin est ouvert, la nation va reconnaître leur sacrifice et que nous tous, finalement, nous devons être une nation des héros, une nation des gens qui se sacrifient pour leur pays, et pour leur patrie et qui la défendent. C'est à cela que nous invitent les deux propositions de loi qui ont été adoptées hier par l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, il ne me reste qu'à vous dire sincèrement merci. Merci infiniment au professeur Mbata à chaque fois que nous l'invitons. Il bouscule son agenda pour répondre à notre appel. Merci professeur d'être venu. Merci surtout à vous tous qui nous avez suivis à travers le pays et le monde. Bonne suite de programmes sur vos télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501